Bonjour, hier soir nous étions avec Eric en train de manger une pizza devant notre bel écran de télé quand tout à coup il n'y avait plus de son, plus d'images. Ah si, il y avait du son et plus d'images. Notre téléviseur est mort, vraiment, on ne peut plus rien faire, je suis dégoûtée donc on s'est fait un plan B pour dépanner, je vous montre même le truc. Le téléviseur donc il est là et le plan B il est là. Il a fallu que je décale vu qu'il est tout petit, je ne voyais rien. C'est de nouveau le camping dans le salon. Donc là on va aller Leclerc, Butte, on va un petit peu voir ce qu'il propose. Tant qu'à faire, on va en prendre un avec un entourage noir, je pense que ça sera plus sympa. Mais ce n'était pas prévu cette dépense. Même Kiki il s'envoie, tu es sans voix ? La plus de télé ? C'est fini ? T'es triste la plus de télé ? Ah oui, j'essaie mon chère. Donc ce qui va se passer là, il est 9h, je passe encore à la pause. Pour la dernière fois là, ce sera les dernières boxes qui vont partir. Et après on va prospecter, Butte, Leclerc, etc. On va pas trop traîner quand même parce que c'est aujourd'hui aussi où il fait extrêmement chaud. On va prêter pour faire ça ce matin, ça sera peut-être mieux. Bon je suis passée à la pause, ça y est, tout est déposé. On est devant Butte, je ne savais pas, ça ouvre à 10h. Donc dans 3 minutes. Bon il y a de la musique, je ne resterai pas longtemps, mais enfin il y a pas mal de modèles potentiellement. Il y a même des petits meubles intéressants. Tu penses que là on s'en va pour comparer ? Bah oui, toujours. Ok. Donc là on est Leclerc. Ok. Celle-là là ? Bah non justement, enfin il ne marque pas que c'est où elle est. Ah ouais ? Mais qu'est-ce qu'il faut prendre ? Ah oui d'accord, 1700 euros, oui normalement. Parce qu'elle est petite. Oui non. D'accord. Ensuite, il y a la culette qui marche super bien. La culette c'est incroyable parce que ça marche bien. Ok. Mais ça coûte encore une heure ? Bah une heure de 2. Une heure de 2. Alors, au final, à Leclerc. Bon attendez, je vois souvent à la maison, là on va chercher de quoi manger au niveau des petites salades. J'aime bien ici, ils ont des... Ah non, j'y crois pas. Le jour où je dis j'adore ici, ils ont des salades sympas, j'en vois aucune. Alors, qu'est-ce qu'a donné la prospection des télés ? On était sur le point d'en commander deux, enfin une, mais dans deux endroits différents. But, elle nous a dit que ce n'était pas dispo avant une semaine. À Leclerc. Ils nous ont dit, on a en stock, c'était un modèle 65 pouces, le même. Ils nous ont dit, c'est bon. Donc, j'étais pareil, sur le point de le commander. En fait, ils ont fait une erreur de stock, c'était plus dispo, tout ça. Donc, c'est un signe. On va se poser, on va réfléchir. Entre 500 et 1000 euros quand même. Ça va se faire, mais j'ai pas envie de me précipiter, prendre un modèle comme ça et après être déçue. Et concernant la salade, il ne faut pas de salade. J'étais dans deux endroits différents. J'adore, chez Ange, ils font des salades hyper originales, mais pas le samedi. Donc, je suis allée chez le traiteur carrément. Il fait extrêmement chaud. Une petite barquette de taboulet libanais. Ça, c'est un petit peu du chou. Je ne sais plus comment ça s'appelait cette salade. Mais voilà, des petites perles marines. J'adore ça. Ça va ? Un melon avec du jambon. Je vais rajouter un peu de feta. Eric s'est pris un taboulet tutti-frutti de hot-dog comme ça. Je vais lui faire chauffer dans le four. Vu que c'est un feuilletage, on me compte, c'est pas ouf. Et je ne pense pas qu'on sorte cet après-midi parce que ça tape et ça va encore monter, monter. Alors, il n'a pas terminé, Eric, mais il a quand même avancé. Il faudra qu'on retourne à la déchetterie, faire du tri. Donc, je vous montrerai quand même l'entre-deux, ça peut être intéressant. Hello ! Nous sommes donc le lendemain, c'est dimanche. Extrêmement chaud, extrêmement chaud. Je viens de terminer le tournage là. Il doit peut-être pas loin de midi. Aujourd'hui, chez moi, c'est un peu Monaco. J'aime pas. C'est une fois dans l'année. Et en fait, tu as une course de bagnole dans la ville. Et il passe. Ça fait un beau dingue. Ça pue. Comme il fait chaud, tu ne peux pas ouvrir. Ce matin, j'ai aéré parce qu'il s'entraînait. Ça sentait le pot d'échappement. Et en plus, tu as les vides qui... Toute la journée qui vibrent. J'ai l'impression que c'est un peu le break. Peut-être qu'il mange et que la course va reprendre à 14h. Hier, on a commandé... Non, je ne vous l'ai pas dit. Une télé. On a bien fait parce qu'on a trouvé le modèle qu'on voulait qui n'était pas disponible. Le même modèle. Déjà 100 euros de moins. Donc, on l'a payé 606 euros avec les frais d'envoi. Et ça va arriver d'ici 4-5 jours. Donc, c'est top. Vous avez un petit aperçu. Mais ils sont loin et ça reste soft. Je sens qu'Eric va vouloir qu'on y aille. Il est 16h. C'est toujours le même jour. Je me suis juste changée parce qu'on va aller voir un petit peu ce qui se trame en ville. Je ne me voyais pas avec ma robe. Elle est fondue vraiment très haute. Donc, je voulais être à l'aise. Donc, j'ai mis mon... Notamment, on prend un moment là. Que j'aime tant. Fluide. Je suis sur le montage depuis que je vous ai laissé de la vidéo. Vu que je m'avance à max. Parce que demain, lundi, nous ne sommes pas là une partie de la journée. Et j'avais quand même deux vidéos à tourner. J'ai fait faire le montage parce que ça va très très vite pour accumuler le retard. Et après, je suis sous l'eau. Donc, je n'ai pas envie. Non, c'est vraiment silencieux. C'est cool. Et là, c'est que des véhicules de collection, c'est ça ? C'est que des véhicules sportifs. Ah, ok. D'accord. On est parti à 16h. Il est 16h35. Donc, autant dire. Quand on n'est pas assez, on se fait trop chou. J'ai pris du pain pour le matin. J'ai pris ça pour Eric. Et un petit sablé. J'ai coupé. Vindis matin, on va sur Vendôme manger. Notamment déjeuner. N'empêche, on est déjà le 23 juillet. C'est la folie comme les choux. Ça passe vite. 22h. Ah, mais tu n'es pas du tout avec moi. À Vendôme, nous sommes le 22 juillet. Roule correct. Tu vois, tu dépasses. On va rejoindre notamment... Le fils d'Eric et sa belle-fille. Et son épouse. Je ne sais pas si c'est la belle-fille d'Eric. Si c'est la belle-fille du fils d'Eric. C'est la femme du fils d'Eric. Donc, c'est ta belle-fille. C'est ta belle-fille. Oui, c'est sa brue. Mais c'est pareil. Belle-fille, brue. Ce n'est pas tout à fait. Ta fille peut être ma belle-fille. Oui, bien sûr. Mais elle ne peut pas être ma brue. Sauf si elle se marie avec ton fils. C'est chaud. Nous sommes arrivés dans les confins avant Vendôme. Ah, il est parti. Il est parti. J'aurais bien fait un peu de shopping après. Mais je ne crois pas qu'il y a grand-chose. Déjà, de base, il n'y a pas énormément de magasins. Alors, le lundi. Parce que ça reste une petite ville, Vendôme. Il doit y avoir quoi ? Allez, je dirais un petit 13-14 000. On est où ? Je ne sais même plus. Ça s'appelle San Martino. J'aime beaucoup les pizzas avec la pâte fine comme ça. C'est une fin de repas. J'ai très peu vlogué. On s'est régalé quand même. Ah oui, c'est très bon. Je suis renseigné. Il n'y a rien d'ouvert. Je n'ai rien dit que j'ai dit. Mais oui. Du coup, on va aller à l'espace culture, là, à Vendôme. Vite fait. Oui. Il faut que je vous montre ça, quand même. On a l'espace culturel. 98 pouces. Ça fait 2,48 m en diagonale. Waouh. On est quand même pas mal. Je trouvais un roman. Parce que là, j'ai presque fini. Enfin, non, je suis à la moitié. Je déconne. Joël Dicker, le deuxième ou le troisième. Et là, c'est vraiment le petit roman de l'été. Je vais voir ce que ça donne. Quand on compare avec les télés derrière, c'est quand même mastodonte, le truc. Oui. Je me vois bien mater Grey's Anatomy, moi, là-dessus. Tu décolles ? Là, je verrai les viscères de plus près. De retour à la maison. La digestion est difficile pour tous les deux. Je crois qu'il est déjà monté ce coucher. 4h30, moi, c'est hors de question. Sinon, ça va m'ensuquer. Oui, donc, j'ai pris ça. Je vous ai montré rapidement. J'aime bien, en fait, l'été, avoir un petit roman de l'été. L'hiver, au moment de Noël, pareil, avoir un petit roman un petit peu d'ambiance. J'ai l'impression qu'il va être un peu dépaysant. C'est ce que je recherche l'été. Je ne connais pas du tout cette autrice. Anna Bonasina. Je prends des grands formats maintenant, moi. Franchement, le soir, les pockets, j'ai beaucoup de mal. Je n'arrive pas du tout à lire. Je plisse. Je me demande, je pense que mes lunettes, que je refasse contrôler. Parce que de près, ce n'est pas normal. De près, en fait... Ouais. Non, avant, je pouvais regarder là. Là, je ne peux pas. C'est flou. Il faut que je sois comme ça. Donc, le pocket, c'est mort. Et voilà. Il faut que je check tout ça. Donc, il va falloir tout à l'heure, peut-être qu'on aille faire quelques courses rapides. Genre, pas de l'eau pour moi, mais lui, sa petite boisson. Moi, je n'ai plus du tout de yaourt. Voilà, d'autres petites choses. Mais alors, flemme absolue. Absolue. Vous voulez voir un petit bilan. Trop mignon. Tu fais ton gros dodo, mon bio. Vous avez vu, hein ? À chaque fois que je commence à lui parler et à sortir la caméra, il se met dans cette position. Deux petits câlins. C'est l'amoureux, sa mère ? Il est 18h15. On a quand même trouvé la motivation. On va faire les courses. 7. Alors là, je suis dégoûtée. Je me faisais un plaisir de manger un petit saumon, là, avec toutes les aromates. Plus du tout. Alors, qu'avons-nous d'intéressant dans les courses ? Ah, dans les courses. Oh, tu t'as repris ton truc, là. C'est bon, ça ? Non. Non, mais attention. C'est du concentré de menthe. C'est pas du sirop de menthe. Le sirop de menthe, ça sous-entend qu'il y a un petit caractère sucré. Là, c'est simplement de la menthe concentrée. Donc, c'est quelque chose de particulier. J'ai pris ça avec l'air parce qu'il n'y avait pas de traduit. C'est une blanche. Je la ferai au four demain pour qu'elle soit croustillante. Donc, il n'y avait pas ce que je cherchais, là, tout à l'heure. J'ai trouvé celui-là, mais il a l'air pas mal. Carpaccio, poivre de Sichuan. Un peu d'huile d'olive. Ça a l'air très bon. La coriandre, les myrtilles avec. Je te montrerai mon régime du midi. Vas-y. T'es prête ? Oui. Là, lundi. Et le frigo, c'est quoi ? Ouvert comme ça, c'est la fête ? Mercredi. Oui. Jeudi. Super. Vendredi. Samedi. Mais non. Dimanche. J'adore les nougatis. Oh là. Un petit démaquillant aussi. Allez, je range tout ça. Et après, je prépare ma petite salade. J'ai une barrette, même pas de coran. La barrette qui ne tenait rien du tout, tu sais. Mon petit brunch du soir. Melon, myrtille. La truite avec muffin beurre. Et la série Graze Anatomie sur la petite télé. Voilà. Très beau programme. Mercredi. Je ne vous ai pas du tout pris hier. J'ai fait que de l'administratif. Toute la compta. Et ça, ça prend du temps. Notamment ma déclaration URSAF. Donc, aucun intérêt pour vous. Aujourd'hui, c'est le jour où on reçoit la télé. Alors, le truc qui est un peu pénible, c'est qu'on ne sait pas. On n'a aucune indication à part que c'est aujourd'hui. Ça peut être entre 8h et 22h. C'est pour ça que là, il est midi. Je vais nous chercher une petite salade. Lui et Eric, il reste là pour surveiller. Enfin, moi, je vais me prendre une salade. Je vais retenter. Mais oui, c'est dans ce vlog que j'avais essayé. Il n'y en avait pas. Mais là, on est mercredi. Donc, ça devrait faire. Je vous montre un petit peu. Donc, ça, c'est la fameuse salade. Enfin, la fameuse... Non, en fait, elles sont toujours différentes. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. Le sandwich club. Je crois qu'il est un petit peu très légèrement épicé. C'est le Delson. Très, très bon. Vous savez, je devais retourner chez le cardiologue pour notamment lui montrer mes résultats d'analyse. Ça doit faire, quoi, 10, 15 jours. Je n'ai pas trouvé le temps. Mais comme les résultats, enfin, selon moi, ils étaient OK. Je n'y suis pas allée. Mais là, en fait, il faut que j'aille. Donc, je le vois à 14h45 dès qu'il arrive, avant qu'il commence ses consultes. Et après, je vais en profiter. Je n'ai plus du tout de concealer. Et c'est vrai que j'aime bien me rapporter des petites touches un peu comme ça de lumière sur mon visage. Donc, je vais aller voir ça. Puis après, je rentre. Et puis, voilà. Mais on n'a toujours pas la livraison. Qui est bête. Eric, au moment de partir par la fenêtre, il me fait, puis détends-toi. De toute façon, j'ai mon téléphone à côté de moi si je dois venir te chercher aux urgences. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de la dernière fois où je suis allée faire mon contrôle chez le cardiogramme, chez le cardiologue, il m'a envoyée direct aux urgences. Vous savez quoi ? Le stress monte alors que, on ne peut pas dire, j'étais quand même détendue. Il faut que je le détente. Je crois qu'il ne va pas tarder. J'ai des brûches d'estomac. Je suis à la maison médicale. Alors là, j'ai mon gastro-entérologue. Et là, j'ai mon cardiologue. Ah non, mais il m'a fait rire. Il m'a dit, « Ah, mais vous êtes beaucoup plus suriante. Là, ça va mieux. Là, ça se voit tout de suite. » Je dis, « Ah oui, docteur. Je sais que vous n'allez pas m'ausculter, qu'il n'y aura pas d'écho et tout ça. » Il me dit, « Mais il ne faut pas stresser comme ça. » Donc, il a tout regardé. Il a même re-regardé le compte-rendu parce que finalement, je crois que j'ai laissé mon compte-rendu aux urgences. Donc, il m'a redonné tout et il m'a dit que là, « Tous mes résultats sont nickels. » « Ionogramme. » Tout ça, tout ça, tout ça. On maintient quand même, en septembre, le halter. Je lui ai dit, « Vous savez, docteur, je suis certaine que d'avoir ce truc branché pendant 24 heures, ça va me faire le palpitant. » Il me dit, « Oui, c'est possible. Mais au moins, on va contrôler. » Donc, il a été hyper rassurant. Je suis contente. Je vais aller acheter. Il fait chaud. Mais quelle idée de se mettre comme ça. Je vais aller acheter mon concealer et après, je rentre peut-être pour découvrir la nouvelle télé. Ou pas. Je sens que la télé va être livrée à 21h40, tu vois. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle télé ici ? Non. Ah bon ? Pas d'infos ? Oh putain ! Il est parti ! Il est revenu ! Il est parti où ? Mais il est sorti, à l'instant ! Il est fou. Il est complètement cinglé ! Est-ce que tu l'as vu déjà, Messa ? Le cardiologue ? Oui. Bon, ben, tout va bien. Oui, tu sais, moi, quand il y a eu ce qui s'est passé, je n'ai jamais eu le compte rendu, en fait. Dans la panique, aux urgences, ils l'ont gardé. Oui, son biou qui a voulu s'échapper. Tu ne te rends pas compte. Tu aurais fugué, ta mère se colorait. Tu aurais été tellement triste. Alors, en fait, j'ai récupéré le compte rendu qui a dû rester aux urgences, en fait. Le bilan et tout ça. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Troubles de relaxation. Tu m'éteins. Pas de nanana, des blanchements périgardines, un traitement habituel. Compte tenu de la symptomatologie de l'ECG de votre patiente, je l'ai adressé au service des urgences. Oui, non, mais c'est d'accord. Ah oui, parce que j'étais à 130. Voilà, c'est le 130 au repos. Mais sinon, non, c'est bon. Je suis restée un moment pour choisir. Il n'y avait pas le concealer que je voulais. Donc, je me suis tournée vers un autre qui est très bien également. Et je suis contente à m'a donné ça, le tout nouveau Clarins Wonder Volume Mascara XXL en cadeau. Bon, je me méfie toujours quand même des mascaras XXL. Parfois, ça fait pâté. Mais parfois, tu peux avoir une très belle surprise. Qu'est-ce qu'elle m'a ? Ah, cool ! Crème lissante, le nouveau Multi Active Nuit. Très bien. Je pense que ça ne focus pas, mais bon. C'est ça aussi. Très bien. Voilà, j'ai pris le Dior Forever Skin Correct. La teinte la plus claire. Parce que moi, j'aime bien, en fait... Je brille, j'ai chaud. J'aime bien, donc forcément, je le mets là, là. Mais je viens travailler aussi les zones plus claires, tout ça. Je ne sais pas si ça va vous parler plus que ça, mais il est comme ça. Et j'ai eu 20%. Ah si, elle m'a fait aussi. Elle m'a dit, c'est formidable, vous connaissez. C'est le tout nouveau Dior Glow Star Filter. En fait, tu viens le mettre après tes soins, comme un fond de teint. Et après, tu mets ton fond de teint. Et apparemment, ça fait un effet de fou. Donc moi, j'étais un peu sceptique, parce que le côté glow uniforme, c'est un peu chelou. Et il paraît que c'est top. Donc demain, je l'essaie. Voilà, les amis. Donc vous l'aurez compris, la télé risque d'arriver très tard, voire demain, voire après. Bon, ce n'est pas grave. Franchement, ce n'est pas grave. Tout c'est qu'elle arrive. Je vais arrêter maintenant ce vlog. Je vais faire le montage avec tout ce qui va avec. Et on va se retrouver vendredi, c'est ça. Tu dis au revoir, mon Jackie ? C'est beau ? Tu dis au revoir ? Non ? Pourquoi tu ne veux pas dire ? Il n'est pas très gentil, celui-ci ? Il n'est pas gentil ? Ah ! Il est beau garçon, quand même. Bon, je vous laisse. Ciao !